Générique 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 Bonsoir et d'abord le réquisitoire du parquet à l'encontre de deux hommes jugés aux assises de l'Essonne pour le meurtre fin 2008 de l'ancien champion de France de patinage artistique, Philippe Berthe. 13 ans pour l'assassin présumé et 2 ans pour son complice. Les sénatoriales, suite ou plutôt l'avant-campagne et l'établissement des listes dans le département qui posent problème, il ne suffisait pas, nous en parlions hier, que la fédération socialiste de l'Essonne ne soit pas d'accord avec le PS national quant au choix du numéro 1 sur la liste de la gauche. Il y a maintenant Michel Berson qui figure en cinquième position sur la liste proposée par sa fédération et qui n'est pas du tout d'accord non plus. Résultat, il devrait faire une liste à part comme il l'a expliqué à Virginia Forgac dans son bureau de président de l'Assemblée départementale. Je propose une liste avec un ticket gagnant, le printemps de conseil général et la sénatrice sortante. Je regrette d'ailleurs que la sénatrice sortante, car elle n'est pas acceptée d'être tête de liste, car je pense que c'était préférable qu'elle ne soit tête de liste en tant que sénatrice sortante. Et puis c'est une femme. Je défends, moi, la parité homme-femme en politique. Mais peu importe, nous réunissons toutes les conditions, je pense, les meilleures conditions pour l'emporter. Et surtout pour faire comprendre à la direction nationale du Parti Socialiste et faire comprendre au vert qu'il faut qu'ils revoient leur position. Corbeil, à présent, avec la campagne cette fois de la municipale qui débutera le 22 novembre pour s'achever le 4 décembre à minuit. Après l'annulation du dernier scrutin, les électeurs vont donc avoir le choix entre trois listes pour conquérir l'hôtel de ville. Côté UMP, celle de Jean-Pierre Bechter. Côté gauche, celle de Bruno Piriot. Et enfin celle d'un ancien adjoint au maire, Jean-François Bayle, qui se réclame, lui, sans étiquette. Nous avons envoyé sur place d'ailleurs une équipe pour savoir déjà si les habitants de Corbeil connaissaient bien les leaders des trois listes en question. Et puis surtout leur demander s'ils avaient l'intention de voter une nouvelle fois. Qui va se présenter ? On a entendu ce matin, oui, trois personnes. Da Silva ? Comment il s'appelle l'autre ? Je ne sais plus. Piriot ? Oui, je vais voter, je suis française. Je ne sais pas encore, mais je veux voir. Je sais qu'il y a des élections, mais je ne sais pas du tout qui va se présenter. D'assaut, c'est sûr. Monsieur Piriot, je pense, parce qu'avec tout ce que je reçois... Je n'ai pas encore de... de bien précise. Vous allez voter ? Oui, comme tout le monde, je pense. Je vais bien voter. Je ne sais pas encore, mais je vais bien voter, c'est sûr que je vais bien voter. Mais cette fois, je crois que je ne voterai pas comme d'habitude, je vais voter blanc. J'en ai marre. C'est tout. Parce que ce soit Pierre ou Paul, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous allez voter ? Non. Pourquoi ? Voilà. Je vous demande comment ils ont se présenté. On perd confiance en fait en tout homme politique. Je ne caresse pas du tout. Excusez-moi. Ce n'est pas gagné. La réforme de la politique agricole commune avance. La Commission européenne a exposé hier ses propositions. Elle propose notamment de mieux répartir les aides en question entre les différents pays européens, entre les petites et moyennes exploitations, et vers les agriculteurs les plus respectueux de l'environnement. Une réforme qui impacte directement les céréaliers du sud de l'Essonne. Christophe Garnier. Christophe Lannot exploite 150 hectares à Chevanne. Il risque d'être considéré comme un gros agriculteur par la Commission européenne, auquel cas les aides qu'il reçoit pourraient baisser à partir de 2014, lors de l'entrée en vigueur de la future politique agricole commune. Malgré 45 000 euros de subvention, il n'a réussi à dégager que 1600 euros. À la fin 2009, Christophe Lannot comprend qu'on soutienne les nouveaux pays entrant en Europe, mais pas à n'importe quel prix. Ces pays qui rentrent dans l'Europe, c'est normal qu'ils jouissent d'une politique agricole. Parce que c'est vrai qu'avec une Europe qui passe à 27, c'est vrai que si on reste sur les mêmes budgets, forcément on n'arrivera pas à faire le tour. Même s'ils pratiquent une agriculture raisonnée, l'exploitant a les mêmes réticences en ce qui concerne le soutien forcené, comme une course vers l'avant de la Commission européenne à une agriculture verte. D'avoir une agriculture plus verte, c'est possible aussi avec du matériel performant. Désormais, on a des choses qui arrivent sur le marché, comme l'agriculture de précision, avec des guidages satellites, c'est des choses qui se développent, mais qui ont un certain coût. La Commission européenne précisera sa réforme de la PAC à la mi-2011, réforme qui, avec 60 milliards d'euros en 2009, représente 40% du budget européen. Des parents déçus, ceux d'Épinès Sénard, et plus particulièrement de l'école Le Pré aux Agneaux. Une réunion de syndicats de parents et de représentants de l'inspection académique s'est clôturée par une décision de refus définitif d'une ouverture de classe supplémentaire en maternelle. On se souvient que les parents, mécontents à la rentrée, avaient été jusqu'à occuper l'école en question pour obtenir gain de cause. Les menaces sur le téléthon, en termes de diffusion télévisuelle, dans l'avenir, et à la suite de la polémique l'an dernier, après les propos de Pierre Berger, ont poussé les chercheurs à réagir. Des chercheurs parmi lesquels Pierre Tambourin, du Généopole, qui vole au secours de l'AFM, l'association française contre les myopathies, et qui, sur Internet, rappelle que la recherche biologique et biomédicale n'aurait pas atteint ce niveau en France, sans l'engagement militant qui, au travers du téléthon, entraîne des millions de concitoyens. On reste dans le domaine médical. Pour signaler qu'Osiris, le réacteur nucléaire du CEA de Saclay vient de redémarrer après cinq mois de travaux. Il produit des isotopes, servant à la détection par imagerie médicale des cancers ou des fractures. Le réacteur avait été mis en service en mai 2009, après une fuite d'eau lourde. En 2014, le réacteur de Cadarache devrait prendre le relais de celui d'Osiris. Et puis, elle est décédée il y a quelques jours. Les obsèques de Simone Valère ont été célébrées en début d'après-midi à Vers-le-Petit. La grande dame du théâtre a été enterrée aux côtés de son compagnon, Jean de Sailly, décédée il y a deux ans. Simone Valère avait 89 ans. Et quelques personnalités, parmi lesquelles Dominique Paturel était présente aujourd'hui. On a beaucoup joué ensemble, on a eu des moments magnifiques. Je ne veux penser qu'à son rire, qu'à ses souvenirs de joie, les grandes tournées qu'on a faites ensemble, les rôles magnifiques que j'ai jouées à côté d'elle. Et ça a été vraiment un bonheur énorme. C'est en transition du sport avec les tenants du titre du FFC Turbine-Potsdam qui vont affronter les Françaises du FCF Gévisier-Essen en quart de finale de l'UFA Women's Champion League. Le tirage au sort du reste de la compétition a été effectué à Nyon, en Suisse. Aujourd'hui, un rappel, le fameux salon national de la BD et du livre sportif a démarré. Aujourd'hui, demain et finira dimanche soir avec plein d'activités comme Michel Duval nous le rappelait il y a quelques jours. Journée du vendredi, les jeunes, puis les lycéens avec une conférence sur les métiers du sport. Et puis, parce que le club de bridge nous donne un coup de main aussi dans l'animation, la soirée vers le bridge. Samedi, dimanche, samedi, dimanche, alors là c'est ouvert à tout le monde. Évidemment c'est ouvert à tout le monde. Et en plus c'est gratuit. Disons le très fort, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Et alors, il y aura l'essentiel, je veux dire, le cœur de l'histoire c'est la BD et c'est le livre. Donc c'est la consultation de tous ces ouvrages qui ont été faits. Et avec de l'animation tout autour, c'est-à-dire des stands, des conférences, des tables rondes, des démonstrations par l'ensemble des clubs de Massy, des démonstrations sportives. Alors qu'est-ce qu'amène Jérôme Rotten dans cette affaire ? Il amène son image d'abord, qui nous permettra peut-être, je le souhaite, amener du public. Et également une participation, parce que comme c'est le thème du football, il va y avoir dans l'après-midi de samedi, 15h, une table ronde qui va tourner autour du football, c'est-à-dire de l'école de foot au professionnalisme. Enfin, chez Mimi, chez Mimi, c'est à l'affiche Demain, Riz Orangis, dans le rôle de Mimi, l'actrice et dramaturge féministe Rayana. Mimi, c'est une Algérienne bannie par le clan de son village natal, coupable d'aimer un Français pendant la guerre. Une pièce chantée avec la participation de Ricky Norton, émise en scène par Frédéric Lazarini. « Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais ? » Pourrais-tu m'expliquer pourquoi je me suis servi sur le pays ? Est-ce que tu le sais ? »